Fort le Seigneur, merci Pasteur, gloire à Dieu, j'ai dit gloire à Dieu à tout le monde. Nous remercions le Seigneur qui nous rassemble pour cette conférence des ministres et des professionnels. Nous voulons traiter d'un sujet très important pour chacun de nous, et en ce moment quelque chose d'important pour l'Église. L'Église dans notre pays ici, l'Église dans le continent d'Afrique, et l'Église au-delà. Et je prie que le Seigneur ouvre nos oreilles, notre cœur, pour recevoir tout ce qu'il nous envoie. L'Église a besoin du réveil. Tu as besoin du réveil. Le monde a également le réveil à sa manière, présentement. Et si nous ne nous réveillons pas, pour avoir le réveil, qui va contrer le réveil du monde, l'Église sera engloutie. Voilà pourquoi nous venons en ce moment, et de par le monde, dans la conférence des ministres et des professionnels. Nous avons le réveil attendu dans les derniers jours. Le réveil attendu dans les derniers jours. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton plan, pour ton but, pour tes promesses, pour l'accomplissement de ta parole. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres le cœur de l'Église, l'Église dans le monde, l'Église dans chaque continent, l'Église dans notre pays ici, pour qu'il y ait un réveil, une restauration des beaux vieux jours de l'Église au nom de Jésus. Réveille-nous, garde-nous éveillés, pour que nous fassions partie du réveil des derniers jours. Confirme ta parole, même aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Le réveil dont nous parlons, pousse pendant ces quatre jours, aujourd'hui, demain, lundi, mardi. C'est le réveil attendu. C'est-à-dire, le réveil que nous attendions. Premièrement, le réveil personnel. Deuxièmement, le réveil prophétisé. Troisièmement, le réveil promis. Et quatrièmement, le réveil pertinent présent. C'est quoi le réveil? Quand quelque chose de bon se produit par le passé, et cette chose a baissé de niveau, pratiquement mort. Le réveil veut dire que vous apportez la restauration de ce que nous avions par le passé. Au temps de Moïse, il y avait un grand réveil de la manifestation de la puissance de Dieu, qui a englouti le réveil et la puissance du monde. Et au moment de Josué, il y avait un réveil, une manifestation sans précédent de la puissance et de la promesse de Dieu. La présence de Dieu était connue partout. Quand vous venez dans les juges, tout cela est mort. Le réveil veut dire une restauration de la puissance et de l'accomplissement du Seigneur, comme au temps de Josué. Quand Élie est venu, Élie a apporté le réveil de la puissance du feu de Dieu d'en haut. Finalement, Élysée est arrivée. Après le départ d'Élie, cela a disparu. Ainsi donc, le réveil veut dire que nous cherchons ou recherchons les jours d'Élie et d'Élisez une fois encore. Tout est cool, calme. Tout est tiède et léthargique. Et nous prions que le réveil longtemps attendu, qui a commencé avec l'homme Élie, et s'est répandu dans toute la nation, que le Dieu de puissance, le Dieu de feu, était connu une fois encore. Ça, c'est le réveil que nous attendons. Quand l'Église ne sera plus endormie, quand l'Église ne sera plus foulée par les puissances qui existent. Alors, au temps d'Ézéchiel, la puissance qui est venue, le réveil, la vie qui est venue, tout cela a disparu. Le réveil veut dire que nous ramenons les beaux vieux jours. Que chaque cœur soit enflammé, chaque Église sera enflammée, et la gloire du Seigneur reviendra encore. Vous regardez Christ, sur les rues de Nazareth, et de Capanahum, et partout, regardez la puissance qui déborde, regardez la transformation des vies, regardez les corps guéris, regardez les morts ressuscités. Ce temps, il l'a transmis aux apôtres. Regardez les apôtres qui œuvrent, et regardez la grande puissance manifestée, regardez Pierre qui magie seulement, et l'ombre tombe sur ceux qui avaient des problèmes. sans un mot, simplement l'ombre, qui étaient sur ceux qui étaient malades, et ils étaient guéris, et des multitudes sont venues au Seigneur. et finalement, le temps des apôtres, nous, après cela, nous sommes parvenus au temps de l'église de l'Odyssée, riches en choses matérielles, grands dans les bâtiments, mais, la puissance de Dieu, avait diminué, et pratiquement disparu, et de siècle en siècle, l'âge sombre a pris le déçu, et le temps dans lequel nous vivons, il y a plus d'églises, mais moins de chrétienté. Il y a la religion, mais moins de justice, et nous prions, que le réveil longtemps attendu, revienne une fois encore, au temps de Christ, au temps qu'il a promis, le temps qu'il a prophétisé, et le temps, dans les écritures, ou dans les prophéties, que ce temps, des temps anciens, reviendra. Et c'est pourquoi nous sommes là, que le réveil vienne, le temps de restauration, un moment de manifestation de la puissance, un temps où Elie se levait, dans chaque nation, dans chaque état, dans chaque division, Elie là-bas, Elie là-bas, un Josué là-bas, un Moïse de l'autre côté, et tout d'un coup, une fois encore, le feu va brûler. Alors, tous ces possessions, nous allons dévouer du temps, à ce réveil, pour commencer avec toi, continuer dans ton église, et maintenant, que cela se répand dans tout le pays, pour qu'une fois encore, le monde voit, que notre Dieu est encore vivant. Aujourd'hui, je commence avec le message, la clé principale de la foi, pour le réveil des derniers jours. La clé principale, la clé maîtresse de la foi, que si tu veux avoir ce réveil longtemps attendu, si tu veux avoir ce réveil longtemps attendu, premièrement, de façon objective, premièrement donc, il faut la clé principale, la clé maîtresse, qui ouvre toutes les pas devant toi. En réalité, Christ, lui-même, a posé la question, en Luc, chapitre 18, verset 8, et je vous dis, il les fera promptement justice. Maintenant, nous avons l'assurance, que si l'église peut se lever, et si l'église peut prier, pour que le Dieu du ciel, le Dieu de toute puissance, le Dieu de grands accomplissements, qui nous répondent promptement. Alors, il pose la question, il dit, mais, quand le Fils de l'homme viendra, quand est-ce qu'il viendra? Dans les derniers jours, les derniers jours, beaucoup de choses se seraient peut-être passées, et à la fin, des événements prophétiques, que Christ viendra, et dans ces derniers jours, dans les derniers temps, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de l'argent dans le pays? Bien sûr. Trouvera-t-il des artistes dans l'église? Bien sûr. Va-t-il trouver de la politique dans l'église? Bien sûr. Va-t-il trouver de la tièdeur dans l'église? Bien sûr. Mais, 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 la chose qui compte, qu'il veut trouver, quand il reviendra, dans les derniers temps, la chose qui compte, qu'il veut trouver, c'est la foi, trouvera-t-il de la foi sur la terre? S'il y a quelque chose qui apportera le réveil des derniers jours, c'est la foi que nous avons en Dieu. plus de foi, moins de crainte, plus de foi, moins de panique, plus de foi, moins de découragement. l'église est remplie de tièdeur. L'église est remplie de crainte. nous craignons, nous les craignons ici, nous les craignons là-bas. Il y a la crainte qui envahit chaque vie. Et aussi longtemps qu'il y a la crainte, votre foi sera au bas niveau. Il ne veut pas trouver la crainte, la peur. Est-ce qu'on pouvait imaginer Moïse qui fut les magiciens à cause de la peur? Pouvez-vous imaginer Josué qui fuit à cause des Canadiens? Pouvez-vous imaginer Ézéchiel, Élie qui fuit à Chab et tous les autres à cause de la peur, de la crainte? Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi la foi sur la terre? Il ne parle pas simplement de notre pays ici ou bien de notre pays là-bas ou du pays de l'autre côté, mais sur la terre. La foi, la foi dynamique, la foi, la foi qui secoue la terre, la foi, la foi qui guérit les malades, la foi, la foi qui chasse les démons, la foi, la puissance irrésistible, puissante, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez, voyons Éphésiens au chapitre 6, lisons le verset 16, prenez pas d'ici tout cela le bouclier de la foi. Dans ces derniers jours, au-dessus de tout, parle-là tout, quelque chose que vous avez, quelque chose que vous possédez, quelque chose que vous avez, parle-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour avoir le réveil longtemps attendu, pour que la même passion, la même poursuite, la même énergie, la même vision que nous avions en ayant beaucoup d'autres choses, que nous puissions nous consacrer, nous concentrer et engager cela pour avoir la foi nécessaire dans les derniers jours. La clé maîtresse principale de la foi pour le réveil des derniers jours. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, obtenir la foi toute suffisante pour toutes les solutions. Deuxième élément, opérer dans la foi d'Abraham qui ne doute pas. Troisièmement, obéir par la foi permanente sans brancher. obtenir opérer obéir obtenir vous devez posséder obtenir d'abord avant de pouvoir opérer dans ce type de foi obtenir opérer et ensuite obéir. L'obéissance dont nous parlons ce n'est pas l'obéissance normale régulière de chaque jour. Moïse étant avège et pour diviser la mer rouge. Ce n'est pas l'obéissance régulière, c'est le type d'obéissance spéciale. Josué regarde le soleil, arrête le soleil et il a obéi. Ça, c'est le type d'obéissance dont nous parlons. L'obéissance du réveil, c'est l'obéissance qui fait l'extraordinaire afin donc d'avoir l'extraordinaire. Monseigneur, c'est toi qui marches sur l'eau? Oui, si c'est toi, demande-moi de venir. Viens, l'obéissance à cela, sortir de la barque et marcher sur la mer, c'est le type d'obéissance dont nous parlons maintenant. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. pas d'avion, pas de voiture, pas de radio, pas de télévision, pas de médias sociaux, allez par tout le monde et ils sont allés. Ça, c'est le type d'obéissance dont nous parlons dans ces derniers jours. Vous obtenez la foi, vous opérez dans la foi et vous obéissez par la foi. Le réveil viendra. Vous devez abandonner ce à quoi vous êtes habitué par le passé. Vous devez même détourner vos regards de ce que vous avez fait par le passé par la foi régulière. Et vous devez vous lever avec un esprit prêt à obéir. Un esprit prêt à faire. Un esprit prêt à expérimenter quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas expérimenté par le passé. Je veux maintenant suivre le mot obtenir, recevoir, posséder. et c'est ce premier pas qui vous met sur le chemin du réveil. Premier point donc, obtenir la foi toute suffisante pour toutes les solutions. Toute personne importante dans le royaume, c'est comme ça ils ont commencé, ils devaient obtenir. Et c'est la foi que vous obtenez qui les a amené à obtenir les autres choses qu'ils devraient avoir. Voyons en Hébreu au chapitre 11 verset 4. Hébreu 11 nous considérons le verset 4. Ce n'est pas la foi qu'Abel a offri à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ce n'est pas qu'il fut déclaré juste. Par la foi il a obtenu ce que Caïn ne pouvait pas obtenir Caïn était plus âgé Caïn était intelligent Caïn a même inventé le mal que personne avait fait avant lui mais il n'a pas obtenu la foi la foi pour la justice la foi pour la pénétration la foi pour ouvrir les écluses des cieux pour que le ciel réponde à ses besoins la foi pour être le premier homme à obtenir la justice et la rédemption par la foi nous devons obtenir cette foi la foi qui arrive à faire quelque chose qui n'avait jamais été fait par le passé la foi qui reçoit quelque chose de nouveau que personne avant lui n'avait jamais reçu la foi pour se concentrer sur Dieu pour que quelque soit ce que Caïn a fait ou bien ce que Caïn n'a pas pu faire me voici j'obtiens la foi qu'il accomplit c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu il a donné à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn que celui de Caïn 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 était religieux lui aussi il a offert quelque chose mais c'était pas les oeuvres les oeuvres de ses mains la foi qui va au delà de l'humanité la foi qui dit je n'ai pas vu ça chez mes voisins je n'ai pas vu ça autour de moi mais j'ai la foi la foi qui obtient quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre n'a obtenu la foi et il dit que ce n'est pas cette fois qu'il a été déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort voyez ce même chapitre hébreu 11 toujours le verset 33 qui par la foi vainquire des royaumes les royaumes maintenant de nos jours arrivent à subjuguer tout le monde les royaumes du monde subjugue les prédicateurs les églises parce que ce qu'ils avaient nous n'avons pas mais maintenant nous obtenons la foi qui arrive à vaincre les nations pour que le monde n'est pas le dernier mot sur les gens de la foi nous aurons le dernier mot exercèrent la justice la foi qui produit la justice que n'avions jamais connue par le passé mais ils disent oh cette dénomination est pour la sainteté parce que nous ne voulons pas la foi qui apporte la justice mais la foi que nous obtenons qui qui reçoit le réveil longtemps attendu c'est la foi qui dit même si personne d'autre n'est juste moi j'aurai la justice de la foi voyons ce verset 33 encore qui obtient des promesses les promesses que les autres n'ont pas les promesses qui ne peut pas activer dans leur vie notez mes mots activer parfois vous avez un téléphone entre les mains la batterie est morte vous n'arrivez pas l'utiliser le téléphone est toujours là la carte sim est toujours dedans toutes les choses sont emmagasinées dedans mais il faut la puissance électrique pour charger ce téléphone et pour réactiver tout ce qui est dormant dans le téléphone c'est ce que la foi fait pour que tout ce qui est en nous morts dormant que la foi vienne et active toutes choses et nous pourrons alors obtenir les promesses ensuite fermer la gueule des lions ça c'est la foi la foi qui n'avait pas le passé ils avaient Dieu nous avons Dieu ils avaient Christ nous avons Christ ils avons le Saint Esprit nous avons le Saint Esprit mais nous avons besoin de la foi pour activer tout ce que nous avons et c'est pourquoi nous sommes là pour que vous et moi nous puissions obtenir la foi la foi qui va accomplir la justice la foi même les royaumes de ce monde vont nous demander qu'est ce que nous allons faire comment allons nous faire comment opérer pour qu'ils veulent un mot de l'église afin d'opérer et faire ce qu'ils doivent faire voyons hébreu chapitre 6 verset 12 en hébreu chapitre 6 le verset 12 en sorte que vous ne vous relâchez point nous sommes vraiment très lents nous sommes lents dans la prière nous sommes lents à lire même la parole nous sommes lents à nous rappeler l'histoire de l'église nous sommes lents à courir pour le seigneur nous essayons d'utiliser notre énergie avec épargne économie pour le seigneur nous sommes lents dans la consécration dans l'engagement nous sommes lents en abandonnant tout et en abandonnant tout sur l'autel du sacrifice nous ne sommes pas passionnés nous ne sommes pas objectifs nous ne sommes pas zélés nous ne sommes pas enflammés lorsque nous allons sur le terrain de football voyez l'énergie là-bas quand nous regardons et suivons les matchs voyez l'énergie dans le stade mais quand nous venons à l'église quand nous venons prêcher quand nous venons pour courir pour Dieu quand nous venons faire quelque chose de spirituel l'énergie diminue mais si nous ne nous relâchons pas si nous pourrons venir au Seigneur avec une nouvelle énergie avec un objectif nouveau le réveil viendra si nous pouvons amener l'énergie du terrain de football et l'introduire dans l'église si nous pouvons amener l'énergie le zèle que nous avons au marché si nous pouvons ramener ça à l'église et nous sommes plus lents mais que nous imitions ceux qui parlent la foi et la persévérance héritent des promesses alors il nous dit le verset suivant il dit lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer pas un plus grand que lui il jura par lui même verset verset 14 et dit certainement certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité Abraham Abraham a détourné le regard de toute autre chose entre lui et le Dieu très haut et il s'est détourné de toute l'histoire que son corps lui racontait il détourna le regard de la de l'état de Sarah il détourna le regard de tout ce qu'il avait connu dans l'histoire il détourna le regard de tous les commentaires et de tout ce qu'on disait autour de lui et il portait le regard sur Dieu et il a balayé l'air entre lui et le Dieu tout puissant et Dieu dit certainement sûrement en toute évidence et tout ce qui apportait le doute et l'argumentation ou les discussions il a détourné le regard de tout cela ce réveil longtemps attendu viendra quand vous fermez vos oreilles à tout autre chose du monde ce réveil longtemps attendu viendra lorsque vous ne voyez pas lorsque vous ne percevez pas lorsque vous ne pensez pas vous ne méditez pas sur autre chose autour de vous et vous portez le regard sur le Dieu du ciel le Dieu très haut qui a fait la promesse et c'est sûrement certainement voilà ce que je ferai dans le verset 15 et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint de de consistante il avait le regard sur celui qui avait fait la promesse vous verrez beaucoup de choses autour de vous vous verrez plusieurs distractions autour de vous vous verrez ceux qui disent beaucoup de choses autour de vous vous verrez ceux là qui parlent des impossibilités autour de vous vous verrez ceux là qui viennent vous divertir du Dieu très haut autour de vous mais lorsque vous focalisez votre attention lorsque vous focalisez vous concentrez votre compréhension lorsque vous concentrez votre foi sur celui qui a des sûrement j'apporterai les réveils et vous persévérez et vous endurez et vous dites voici ce que j'attends et voici ce que j'aurai dans ma génération Abraham tu as 99 ans et ce jour n'est toujours pas venu est-ce que tu as encore l'espoir l'attente est-ce que tu vas obtenir et Dieu l'a dit je le crois ça sera fait dans ta vie dans l'église Dieu l'a dit je le crois et ce sera fait tu te rapproches de l'objectif tu as près de cent ans et si cette chose ne venait pas et tu mourrais impossible cela fera de Dieu un menteur et Dieu l'a dit il fera en ton temps en notre temps seul réveil longtemps attendu viendra est ce que tu crois un Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 un premier Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera c'est pas qu'il peut s'il est content s'il est triste peut être il va considérer Dieu n'est pas affecté par les émotions de joie ou de tristesse si Satan devient plus faible peut être il le fera Dieu n'est pas affecté par la faiblesse ou la force de Satan si le monde devient plus civilisé peut être que Dieu le fera Dieu n'est pas affecté par la civilisation de n'importe quelle partie du monde celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera en ton temps en mon temps dans cette génération actuelle dans ta vie dans ton église locale dans l'église nationale dans tout le continent d'Afrique au delà d'Afrique celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera gloire à Dieu nous vivons dans le meilleur moment que nous aurions pu vivre obtenir obtenir la foi toute suffisante pour toutes les solutions deuxième élément maintenant point point deuxième point deux opérer dans la foi d'Abraham qui ne doute pas nous avons la foi ce ce n'est pas seulement pour témoigner oh j'ai la foi fais quelque chose avec cette foi ce n'est la foi qui ne doute point c'est voyons romains au chapitre 4 lisons à partir du verset 17 selon qu'il est écrit j'étais établi père d'un grand nombre de nations père d'un grand nombre de nations il n'avait même pas encore un enfant il faut d'abord avoir Isaac avant d'avoir Jacob avant d'avoir les douze fils de Jacob avant d'avoir les douze tribus d'Israël avant d'avoir cette tribu dispersée dans le monde avant même d'avoir un enfant le Seigneur lui a dit je t'établis ce n'est pas que je t'établirai Dieu l'a considéré comme déjà fait ça c'est le type de foi qu'Abraham avait et c'est le type de foi qu'il veut que toi aussi tu possèdes tu le vois avant de le voir c'est ce que l'architecte a la terre est encore vide la terre le terrain encore vide et le type de bâtiment et d'édifice qui vont ériger sur le terrain ils le voient avant que la maison l'édifice soit construit tu vois l'avenir au présent c'est ce que la foi fait la foi crée cela dans votre esprit et la foi rapproche cela dans le présent et dit selon qu'il est écrit j'étais établi père père d'un grand homme de nation il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts quand tu as ce type de foi d'abraham tu vois tous ses membres morts de l'église locale vous les voyez revenir à la vie vous voyez c'est mort dans la communauté spirituellement ils sont morts ils n'ont aucun sens de spiritualité et vous regardez le grand nombre de ceux-là qui sont morts spirituellement et vous dites je crois au Dieu qui ramène les morts qui donnent la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient plusieurs parlent sur la base des expériences du passé et ils basent leurs attentes sur le passé et le passé dont nous parlons c'est le passé récent les conditions de mes parents dans le passé récent la condition des pasteurs précédents dans le passé récent récent réalisations de mes enseignants dans le passé récent ils basent leurs attentes sur cela mais mais il dit Abraham a cru au Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient récent énoch avait basé ses attentes sur les choses sur les gens du passé récent il ne serait pas enlevé si Elie avait basé ses attentes sur ce qui s'était produit par le passé il n'allait pas dire écoute moi selon ma parole il n'y aura pas de plus ni de rosée pendant tel nombre d'années selon ma parole s'il avait basé ses attentes sur le passé récent rien de pareil ne se serait produit en son temps si Elie avait basé ses attentes sur le passé il n'allait pas dire courageusement un fils nous est donné un enfant nous est né jamais il regardait à l'avenir et le dieu qui peut rendre toutes les impossibilités possibles c'est à ce dieu là qu'il regardait appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient dans le verset 18 8 espérant qu'en toute espérance il crut quand tout était désespéré il était toujours plein d'espoir quand tout le monde autour de lui était désespéré il avait toujours d'espoir quand tous les membres de sa famille quand ils ont dit c'est fini ta chance est partie désespéré il avait encore d'espoir quand toutes les églises sont désespérées les choses sont en train de baisser le réveil ne viendra jamais les jours de miracles sont passés les gens ne sont plus convertis ils peuvent venir à toutes vos réunions la vie ne change plus quand tout le monde est désespéré et ils disent aucun réveil ne viendra plus ils ont jeûné ils ont prié et rien ne se produit l'homme qui a la foi d'abraham il est toujours plein d'espoir espérant qu'en toute espérance il crue en sorte qu'il devint père ceux qui pensent là où je suis maintenant aussi vieux que je suis maintenant rien ne va changer encore ils disent quand tu as tient 40 ans aucune nouvelle chose ne peut venir encore le cerveau est mort l'esprit est vraiment complètement éteint alors rien de nouveau ne peut venir encore mais afin qu'il devienne père d'un grand homme de nation si tu as cet espoir aujourd'hui cette espérance cette foi aujourd'hui tu deviendras ce qui n'a jamais lieu dans ta vie tu dis je dormais je vais me réveiller maintenant j'étais complètement endormi mais je vais me réveiller maintenant tu dis il y a quelque chose à moi qui dormait il y a longtemps mais je vais devenir ce que je n'ai jamais été ça c'est la foi ça c'est la foi ça c'est la foi pour ce dernier jour le réveil des derniers jours un seul qui devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit on te pose la question est-ce que tu as reçu selon tout ce que dieu christ a dit est-ce que tu as reçu est-ce que il a accompli une vieille enfanterat et saïe l'a dit de la part de dieu personne n'a pensé à cela des années se sont écoulées personne n'a pensé à cela jusqu'à ce qu'il y avait une marine vierge et toutes les promesses que dieu avait faite personne ne pense à cela nous prêchons la prédication régulière nous faisons des prières régulière nous espérons pour des choses régulière et nous méditons les choses régulière jusqu'à ce que quelqu'un relève le défi et pense à nouveau et espère à nouveau et reçoive à nouveau et fasse à nouveau ce qui ne s'est jamais produit et le fait selon ses attentes il le fait dans son ministère et il le fait selon ce que dieu a déclaré selon tel sera ta postérité tel sera ton ministère tel sera tes opérations verset 19 verset 19 et s'enfaiblir dans la foi qu'est-ce que Abraham avait que nous que plusieurs parmi nous n'avons pas il a un abri et nous l'avons il a la religion et nous avons la religion il avait une femme nous avons des femmes il n'avait pas encore d'enfants plusieurs ou certains parmi nous n'avons pas aussi d'enfants il avait un grand nom dans la société peut-être que nous avons de grands noms également mais la seule chose qu'il avait et que nous devrions avoir et que nous devons avoir si nous voulons ramener les beaux vieux jours que nous avions c'est la foi qui ne doute pas et s'enfaiblit dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé il a senti ses nez ils étaient faibles il a observé son corps les organes qui fonctionnaient avant mort mais il n'a pas regardé à cela il s'est regardé il marchait plus lentement plus qu'il le faisait avant les parties naturelles de sa vie étaient en train de mourir mais quelque chose quelque chose en lui qui ne permet pas à la moi naturelle de l'affecter d'affecter ses attentes la foi qui ne doute pas et s'enfaiblit dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants et si tu es un partenaire de prière il est faible et tu es faible il est faible et toi si tu es faible et si tu es un partenaire de prière et ses attentes sont en train de baisser comme tes attentes aussi baissent et si tu es un partenaire qui n'a pas de foi et tu es fatigué toi si tu es fatigué et ton partenaire nage avec toi et qui devra te porter il est aussi faible que toi et tu regardes le rivage devant toi et tu te dis est qu'on peut jamais atteindre le rivage et tu poses la question à ton partenaire est ce qu'on pourra jamais atteindre là bas et tu te dis tel que je me sens là tel que je sens dans mon corps je ne pense pas que je pourrais atteindre le rivage à un moment pareil c'est la foi qui ne doute point qui t'amènera au rivage quand tout chaud naturel faillit c'est la foi qui ne doute point qui t'amènera et te donnera la victoire verset 20 là bas verset 20 il ne doute à point pas incrédulité au cieux de la promesse de Dieu comme Dieu a promis un réveil pour les derniers jours et tout ce que nous voyons autour essaie de dire ne te dérange plus le monde va de pire de mal en pire et tu espères encore un réveil des choses spirituelles ne te préoccupent plus continue à prier parce qu'il y a une foi qui ne doute point qui ne doute jamais il ne doute à point pas incrédulité au cieux de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu le corps racontait une histoire différente son esprit son cœur racontait une meilleure histoire donnant gloire à Dieu les murailles de Jéricho racontaient une histoire différente c'est la porte qui mène à la terre promise c'est la porte qui conduit au su naturel qui conduit dans les possessions que Dieu a promise et ces murailles de Jéricho racontait l'histoire les murailles ont une fondation solide même les armes de guerre ne peuvent pas les faire tomber elles sont si vraiment solides elles sont si élevées si hautes ces murailles même les chats peuvent marcher dessus et les enfants d'Israël ont fait le tour le premier jour et les murailles de Jéricho racontaient l'histoire nous sommes debout ici nous allons continuer à tenir ils ont fait le tour le deuxième jour et les murailles de Jéricho racontaient l'histoire nous sommes une barrière solide nous n'allons pas vous laisser passer mais leur foi racontait une histoire différente leur foi parlait au mur de Jéricho vous allez tomber le monde dans lequel nous vivons également ceux à qui nous prêchons et nous racontent une histoire et disent qu'il y a une muraille de démarcation prêche prie prophétise nous sommes là où nous sommes nous ferons le tout une fois et disent rien ne se fera nous sommes debout tel que nous avons toujours tenu notre foi leur dit autre histoire news nous avons toutes les murailles doivent s'écrouler donnant gloire à Dieu le septième jour ils ont fait le tour les murailles étaient toujours debout Donnant gloire à Dieu Ils ont crié l'Alléluia Le plus grand Alléluia qu'ils ont jamais cri Depuis qu'ils étaient sortis d'Egypte Et les murailles s'écroulèrent Ça c'est la foi que nous avons aujourd'hui Toutes les murailles qui s'interposent entre nous Et le réveil Toutes ces murailles vont s'écrouler devant nous Mais nous devons continuer à rendre gloire à Dieu Je me réveille le matin Je dis gloire à Dieu Le réveil est à côté Je fais mon tour dans l'après-midi Je vois les gens faisant ce qu'ils ont toujours fait Et je vois les murailles toujours debout là-bas Et je dis gloire à Dieu Le réveil est plus proche, plus proche que par le passé Je veux dormir dans la nuit Je dis gloire à Dieu aujourd'hui Parce que je vois avec les yeux de la foi Que ce réveil tant attendu est plus là maintenant Et à la réunion séante Vous voyez les murailles s'écrouler Les murailles s'effondrer Ce pourquoi tu as loué Dieu La réalisation est venue Dans ta vie Dans ta famille Dans ton église locale Dans notre pays ici Par tout Le réveil Est venu Verset 21 Et ayant la pleine conviction Sans aucun homme de doute Sans un doute Il n'y a pas un iota De doute Et ayant la pleine conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi L'accomplir Tu connais Les deux mots dans ton esprit La promesse et l'accomplissement La promesse et l'accomplissement La promesse et l'accomplissement Est-ce que je l'ai entendu faire la promesse Alors je le verrai Accomplir L'accomplissement dans ta vie L'accomplissement dans ton ministère Il a promis Il l'accomplit Je me réjouis avec toi Si je te veux venir vers toi là-bas J'allais te serrer la main Accomplissement 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 Où es-tu ? Serre ma main là-bas De loin L'accomplissement dans ta vie Nous venons maintenant Au troisième point Obéir Par la foi permanente Sans brancher Obéir Par la foi permanente Vous voyez Quand nous parlons de l'obéissance Les gens disent Je loue Dieu Je ne vole pas J'obéis à Dieu Oh je loue Dieu Je n'ai pas de cupidité J'obéis à Dieu Attends Cet homme est venu à Christ Et il a dit Mon serviteur couche à la maison malade Sur le point de mourir Viens s'il te plaît Oh rapidement Avant que mon fils ne meure Et Jésus a dit Retourne à la maison Ton fils vit Il y a des gens qui vont rester Jésus Ce que je dis C'est que tu faut venir non Obéis Oui j'obéis Je ne vole pas Je ne fais pas ci Je ne fais pas ça J'obéis A un Retourne à la maison Il ne va pas te suivre physiquement Si tu crois qu'il est le créateur Et qu'il est le rédempteur Et il envoie la parole Et l'est guéri Il te donne la parole Retourne à la maison Et l'homme a obéi Et il allait à la maison Et ses serviteurs sont venus le rencontrer Ils n'étaient pas là Quand Jésus a parlé Mais ils ont répété la même chose Ils ont dit maître Ton fils vit L'homme était vraiment curieux A quelle heure A quelle heure mon fils est revenu à la vie Il a dit hier A telle heure Quand Jésus a parlé Et il a obéi Cela a porté l'extraordinaire Dans sa famille Ça c'est l'obéissance Dont nous parlons Voici la mer rouge Les égyptiens étaient derrière eux Et ils voulaient bondir sur eux Les engloutir Et les détruire Dieu a dit à Moïse Dis-le D'avancer D'avancer Regardez les égyptiens derrière Regardez les montagnes autour Et regardez la mer rouge devant Quand vous refusez de voir le naturel Et vous écoutez la voix d'en haut Alors il dit Moïse Etant ta verge Ne frappe pas la mer rouge Non non pas du tout Etant seulement la verge Je ne dois pas toucher la mer rouge Non 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 Etant seulement ta verge Quand tu obéis à cela Et la science Ne te dira pas de diviser la mer rouge Etant ta verge Ils te diront De construire un pont Ils n'avaient pas les matériaux Pour construire un pont Même s'ils avaient les matériaux Pour construire le pont Avant même Qu'ils ne posent la fondation Les égyptiens allaient venir sur eux Et ils allaient donc les emporter Quand Dieu parle Il parle au-delà du naturel Il parle au-delà du physique Et c'est toi Qui doit faire ce qu'il a dit Dieu nous dit Toujours ce que nous pouvons faire Etant la verge Je peux faire ça Quand nous faisons ce que nous pouvons faire Lui fera Ce que lui seul Peut faire Ainsi donc Quand Moïse a obéi Est-ce que vous pouvez penser à cela Tous les enfants d'Israël Les hommes Et les femmes Et les enfants Ils ont tous obéi Et ils sont traversés Aussi longtemps Qu'ils traversaient par obéissance La mer est restée divisée Et les a trouvés un chemin Pour passer Ils ont traversé Ils ont traversé Moi aussi je vais traverser Je vais traverser Les égyptiens autour Je vais traverser La mer rouge Ici par là Je vais traverser Je vais traverser Tu vas traverser Et tu feras un temps De plus et plus près De la terre promise Ça c'est la foi Qui ne regarde pas Qui ne regarde pas la mer Qui ne regarde pas Les tempêtes Qui ne regarde pas Les soldats d'Egypte Qui ne regarde Qui ne regarde rien du tout A part Dieu C'est pourquoi C'est pourquoi je t'invite Ce matin Maintenant Dans ton cœur Une nouvelle foi La foi Qui ne doute pas Une nouvelle foi La foi Qui ne t'intime pas Une nouvelle foi La foi Qui ne tremble pas Et Dieu t'appelle A cette foi Une nouvelle foi Qui va espérer Le réveil tant attendu Pour que tout ce qui est dormant Se réveille dans ton cœur Dans ta vie aujourd'hui Et qui dira Oui Seigneur Je me lève Oui Seigneur Je viens Je vais commencer Maintenant Un nouveau voyage Une nouvelle approche Un nouveau style de vie Une vie Avec la foi Qui ne peut Être détruite Est-ce que tu es prêt ? J'ai dit Est-ce que tu es prêt ? Pourquoi ne pas te lever Maintenant Et dis Seigneur Un nouveau voyage Une nouvelle foi Et je Avance Avec cette foi Qui ne doute pas Invoque le Seigneur Maintenant Oublie Tout ce qui est autour de toi Oublie Ton passé Oublie Toute Ton incrédulité Du passé Les doutes Du passé Les doutes Du passé Toute l'incrédulité Du passé Tout le désespoir Du passé Et dis Seigneur Je me lève Seigneur Je me lève Seigneur Je me lève Un nouveau jour Une nouvelle attente Un nouveau réveil Le réveil Dans mon âme Réveil Dans mon cœur Réveil Dans ma famille Réveil Dans mon église locale Réveil Une restauration De ce que Moïse a fait Une restauration De la vie De foi De Josué Une restauration De la vie D'Ézéchiel Un nouveau Élie Qui se lève Aujourd'hui Un autre Élie Qui se lève Aujourd'hui Un autre homme Une autre femme Avec une nouvelle force Avec une nouvelle attente Avec une nouvelle foi De tous les regards du passé De tous les regards du présent Écoute tes yeux voix Le réveil Venant sur ton âme Le changement de vie Venant sur ton âme Une nouvelle attente Une nouvelle réalisation Une nouvelle puissance Une nouvelle promesse Un nouvel accomplissement Dans ta vie Par le Seigneur Par le Seigneur Quittons le passé Venant dans le nouveau Quelque chose Que tu n'as jamais fait Tu le feras Là où tu n'as jamais été Tu iras Quelque chose Que tu n'as jamais réalisé Tu réaliseras La foi La foi Obtenir la foi Recevoir la foi Exercer la foi Vivre par la foi Priez par la foi Espérer par la foi Espérer par la foi Faire par la foi Obtiens cette foi Obtiens cette foi C'est la foi toute suffisante Pas déchir tout Prenez le bouclier de la foi Par lequel vous pourrez éteindre Tous les traits Enflammés du malin La foi te donnera la victoire La foi te donnera la victoire Une nouvelle puissance Un nouvel accomplissement Une nouvelle énergie Et une nouvelle capacité Viendra pour toi Par la foi Par la foi Par la foi Et tu vas opérer Opérer Dans la foi d'Abraham N'opère pas dans l'incrédulité Quand tu opères par la foi Tu entres en partenariat avec Dieu Les impossibilités deviennent possibles Tu vivras par la puissance La foi est la puissance La foi est l'action La foi est la capacité La foi est l'impossibilité L'impossible deviendra possible Par la foi Par la foi Par la foi Tu opères Dans la foi d'Abraham Et il n'y aura plus de situation Désespérée Devant Abraham Il n'y a pas de situation Impuissante Devant la foi d'Abraham Par la foi Par la foi Par la foi Tu vas réaliser Ce que tu n'as jamais réalisé Par la foi Tu vas graver les montagnes Que tu n'as jamais gravi Par la foi Tu vas posséder Les territoires Que tu n'as jamais possédé Par la foi La puissance La puissance Pas la foi La réalisation Pas la foi Pas la foi L'accomplissement Pas la foi La force Pas la foi La santé Pas la foi Les possibilités Dans ta vie Dans ta vie Au Père Obéit Obéit Que se t'attendent C'est un nouveau jour Un jour Renouvelé Renouvelé Un professionnel Renouvelé Renouvelé Et tu pourras vivre Au-delà Au-delà De la main Que tu n'as jamais vécu Dans ta vie Pas la foi 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 La foi en impossible Fais l'impossible Réalise ce qui n'est pas réalisable Il faut vaincre l'invincible Par la foi Réalise ce qui n'est pas réalisable Par la foi Par la foi Au nom de Jésus Nous prions En ce moment même La puissance La puissance Que tu n'avais pas avant Viendra L'espérance L'attente Que tu n'avais jamais avant Maintenant Tu l'as La fatigue D'hier Est annulée L'échec D'hier Est Passé Un homme nouveau Une femme nouvelle Un ministre nouveau Un professionnel nouveau Tout ce Tout ce Que tu as lu Dans la bible Et tu te demandais Tout viendra Dans ta vie Lève Lève tes mains Cette main Est différente De la main D'hier Et lève Ton cœur Vers Dieu Ce cœur D'aujourd'hui Est différent Du cœur D'hier Je loue Dieu Pour toi Les murailles De Jéricho Du passé Vont S'effondrer Devant toi Maintenant Tu es la même Garde Se m'élever Père Nous te remercions Pour un nouveau jour Merci Seigneur Pour une nouvelle destinée Merci Seigneur Pour chaque homme Chaque femme Chaque frère Chaque soeur Tout ministre Tout professionnel Ici Nous prions Que tu effaces Le passé Au nom De Jésus Pardonne Les échecs Du passé Touche Chacun Par une nouvelle grâce Une nouvelle force Une nouvelle puissance Une nouvelle vision Une nouvelle concentration Une nouvelle consécration Et une nouvelle réalisation Au nom De Jésus Transforme chacun Pour devenir Un autre homme Une autre femme Envoie une nouvelle force Dans chaque vie Une nouvelle foi Dans chaque vie Une nouvelle puissance Dans chaque vie Un nouvel accomplissement Dans chaque vie Que ce jour soit Une armée de champions Une armée De soldats irrésistibles Pour Christ Fait de chacun Rend chacun Plus fort Que ses circonstances Rend chacun Plus grand Que tous ses ennemis Et comme nous quittons Ici aujourd'hui Nous allons nous disperser Nous allons nous disperser Par tout Le monde Va quitter le chemin Pour les géants Qui viennent Confirment Confirment Confirmant Cela Dans chaque vie Une nouvelle puissance En nous Une nouvelle énergie De l'intérieur Un nouveau feu Un nouveau feu De l'intérieur Que chacun Que chacun soit Plus que vainqueur Confirment Confirment Dans chaque vie C'est fait Dans ta vie C'est fait Dans ma vie C'est fait Pour chacun Partout C'est fait Au nom De Jésus Accomplit Dans chaque vie Au nom De Jésus Nous prions Au nom De Jésus Nous prions Jésus